Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment précieux, un moment agréable où nous allons passer avec vous pour parler de la puissance, de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous informer que la prière a une puissance. Quand un chrétien, quand une personne prie, Dieu entend et une écoute. Je veux vous informer au peuple de Dieu qu'il n'ait jamais négligeé la prière, ne jamais négligeé la vie de prière. Ce que toi tu peux dire fait changer de milliers et de beaucoup de gens sans le savoir. Ce que tu peux prononcer dans ta bouche fait guérir la vie de quelqu'un sans le savoir. Ce que tu peux parler dans ta bouche au nom de Jésus peut changer la vie de quelqu'un mais sans le savoir. D'accord, je suis informé à quelqu'un de la puissance de la prière. La Bible nous dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Lorsqu'un juste prie l'éternel entend. Alors, c'est pour quelques minutes seulement que je veux vous envoyer à ce temps précieux, un moment agréable, où vous allez comprendre l'importance de la prière. Alors, je veux vous parler d'abord de ce que la prière. La prière, c'est être un communion avec Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est s'adresser à Dieu. La prière, c'est parler de ce qui est en toi, ce qui te trouve difficile en toi et que tu peux demander à Dieu, à Dieu, en fait qu'il puisse intervenir pour toi. Viens-nous dans le Seigneur. La prière a une puissance. Nous allons entrer dans la Bible pour montrer à tout le monde ce que la prière a fait dans la vie des apôtres. Viens-nous, j'ai vu ces hommes de Dieu. Ils ont monté à cet homme l'importance de la prière. Ils ont parlé un seul mot. Ils ont demandé, ils ont dit une seule parole de la prière. Et la prière a changé la vie de cet homme. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer, ta prière a une puissance. Ce que tu dis peut aller au-delà de tes pensées et changer ce que tu es en train de chercher. Nous allons prendre le Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 3, jusqu'au verset 8. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 3, jusqu'au verset 8. Alors, nous allons lire, et je veux que vous puissiez me suivre attentivement, parce que la parole que nous allons parler, c'est une parole qui va montrer à quelqu'un l'importance de la prière, que la prière de juste a une grande efficacité. Quand on juste prie, Éternel entend la puissance de la prière. Je vais lire. La Bible me dit, c'est si, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on mettait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple qu'on appelait la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. La prière commence. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ça que j'ai, je te le demande, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre a prié. Il a vu cet homme dans la souffrance. Il a vu cet homme dans le difficulté. Il a vu cet homme en cours de passer des moments difficiles. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Il y a des gens qui venaient chaque fois, qui voyaient cet homme, qui donnaient à cet homme de l'argent, qui donnaient à cet homme peut-être de la nourriture. Mais Pierre a compris que ce n'était pas la nourriture, ce n'était pas l'argent qui pouvait changer la vie de cet homme qui s'est trouvé chaque jour à la porte du temple pour demander de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que la prière de juste a une grande efficacité. Pierre a vu cet homme. Il n'a pas donné à cet homme l'argent. Mais Pierre a prié. Bien aimé. Ta prière peut aller au-delà de ce que toi tu penses. J'ai toujours dit au peuple de Dieu que la prière entre dans des endroits où nous ne pouvons pas entrer. Tu peux prier aujourd'hui, mais tu as une situation difficile qui se trouve peut-être en Afrique, qui se trouve en Asie, je ne sais pas où, mais tu peux prier aujourd'hui. Ta prière peut aller dans l'endroit où se trouve le problème et résoudre le problème et venir te donner la solution sans que toi tu ailles là-bas. Oh bien aimé dans le Seigneur, je suis venu informé, je suis venu donner à quelqu'un une bonne nouvelle que la prière de juste a une grande efficacité. quand un juste prière l'éternel entend. Cet homme, Pierre, c'était un homme G, c'était un homme qui marchait avec la crainte de Dieu, c'était un homme qui était toujours prêt à servir le Seigneur. Mais il se retrouvait, il a dit un homme, peut-être que toi aussi, tu te trouves dans une situation où tu vois que c'est impossible pour toi que tu puisses ancrer et changer cette situation. Mais je suis venu te dire, Pierre a dit à cet homme, ce qui était impossible, Pierre a dit, ce n'est pas l'argent qui peut changer ta vie. La Bible dit ceci. Pierre a dit, je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est-à-dire, la prière que nous prions, nous ne demandons pas au nom du pasteur Frédéric, nous ne demandons pas au nom du Sylvain, mais nous demandons au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, les noms, la Bible nous dit, nous avons reçu un nom. Ces noms-là sont au-dessus de tout le nom. Les noms de Jésus sont au-dessus de la maladie. Les noms de Jésus sont au-dessus de la pauvreté. Les noms de Jésus sont au-dessus de tout problème. C'est les noms de Jésus qui guérit, c'est les noms de Jésus qui délivre, c'est les noms de Jésus qui changent. C'est pourquoi, bien aimé, je suis venu t'informé, lorsque tu plies au nom de Jésus les choses changent. Lorsque tu demandes au nom de Jésus, les situations changent. Et c'est que tu dois savoir. Lorsque tu plies, tu dois avoir la foi. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup de gens demandent, mais ils demandent avec de doute. La prière, nous demandons au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. la prière doit être accompagnée par la foi. Ça dit, tu dois croire que ce que tu demandes, tu le demandes avec foi et tu vas le recevoir. Parce qu'il y a un verset que j'aime bien dans Hebreu chapitre 4, verset 16. Hebreu chapitre 4, verset 16, c'est un verset que j'aime très bien. La Bible le dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, lorsque tu es en train de prier, ne t'approche pas avec de doute. Il faut avoir la foi. Ne t'approche pas avec des inquiétudes. Ne t'approche pas avec de lamentations. Ne t'approche pas avec de peur, avec de pleurs, mais approche-toi du trône de la grâce. Lorsque tu pries, approche-toi avec assurance. C'est-à-dire, il faut avoir la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens s'approchent dans la présence de Dieu avec des doutes. Je parle de la puissance de la prière. Une prière qui est accompagnée avec la foi, c'est une prière que Dieu écoute et exhauste. Prière, avec compris qu'il n'avait pas l'argent, qu'il n'avait pas l'or, qu'il n'avait pas quoi que ce soit pour changer la vie de cet homme, mais pied avait la foi. La Bible me dit ceci. Pierre lui dit, lève-toi au nom de Jésus et marche. Septième verset. Le prenant par la main droite, c'est Pierre lui-même qui a relevé cet homme. Il y a d'autres choses où toi-même, tu dois avoir la détermination que je dois le faire. lorsque je prie, je ne mets pas de doute à moi, j'ai l'assurance, j'ai la foi, j'ai la détermination. Il a pris cet homme par la main droite. la Bible me dit, la droite, c'est la force, c'est la puissance. Il a levé cet homme, il a revenu, il lui a dit ceci, au GMC là. Il lui fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient le faire. et ses chevilles ont été découragées. Mais on a là, on l'a mis. On a découragé mais je suis venu t'informer que la prière a une puissance. Écoutez l'histoire de Père qui a vu un homme qui était fatigué, un homme qui était découragé. La famille l'avait abandonné mais la prière de Père a changé la vie de cet homme. Père est changé destiné à mon trône. Je suis venu t'informer que la prière de juste peut changer ta destinée. Peut-être que tu t'es découragé, tu t'es enfermé dans ta maison, je suis venu t'encourager. C'est soir ou cet après-midi ou ce matin, toi tu es en train de me suivre, je suis venu t'encourager. Puis, lorsque tu pries, Dieu peut changer ta situation. Pierre, abonné de Kouïo à Zaki découragé, a télévisé là-bas, a émissé télévain. Il s'est pas arrêté là-bas. Pierre a l'oubli a eu d'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple, marcha son temple, louant yeux. Alléluia! Cet homme qui était boîté de naissance, mais la prière a changé la vie de cet homme. Bien levé dans le Seigneur, si cet homme qui était boîté, la Bible dit au commencement que c'était à l'heure de la prière, que cet homme était boîté de naissance, peut-être tu peux te retrouver dans une situation où tu n'as pas d'enfant. je suis venu t'informer que cette prière que nous allons faire ce soir ou cet après-midi, ce matin, la vie, ta vie va changer. Dieu va changer ta position. Je te confirme que tu vas consommer moi. Tu auras deux enfants. Je te confirme par la prière que je suis en train de faire. Je te confirme que ta vie va changer. Je bénis le nom du Seigneur parce que le Dieu qui est avec moi, il est en train de me rassurer que des situations que tu es en train de traverser, j'ai un nom. J'ai un nom que je t'amène ce soir. J'ai un nom que je t'amène ce matin. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, je n'ai pas quoi que ce soit, mais c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus va changer ta vie. Le nom de Jésus va te guérir. Pendant que tu es malade, je suis en train de prier pour toi. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Je demande la guérison maintenant que je suis en train de prier. Sois guéri au nom de Jésus là où tu es. Je te demande seulement, peut-être que tu es dans ta maison, je te demande seulement de te mettre à genoux là où tu es. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri au nom de Jésus. Mando, Shekari, Yama, Santa, Makori, Yama, Santa. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta destinée est changée au nom de Jésus. Ton mariage a reçu la restauration au nom puissant de Jésus. Mando, Shekari, Yama, Santa. Bien aimé, dans le Seigneur, ne te décourage pas. Ne pleure pas là où tu es. Ne te décourage pas. La prière a une puissance. La prière a démonté à cet homme qui était découragé, qui était au temple, avant d'aller à la temple. « Ajour, la vie n'a pas changé, mais la vie n'a pas changé. » « Maman, c'est la vie, elle n'a pas changé. » « Anna, elle n'a pas changé. » elle n'a pas changé. » Parce qu'il avait des problèmes de matrice, il ne pouvait pas concevoir. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, si Dieu a donné à Anna, les enfants, je suis venu te dire que Dieu te donnera les enfants dans le nom de Jésus. Je déclare dans la délivrance de tes matrices. Dans le nom puissant de Jésus. Sois délivré là où tu es à la maison. Sois délivré là où tu es à l'hôpital. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Pierre a vu cet homme. Pierre ne s'est pas découragé. Moi, je ne suis pas découragé de ce que je peux voir comme des situations difficiles dans la vie des gens. Et ça, quand il n'y a pas de ce temps où il y a des problèmes où il y a des problèmes où il y a des traversées. Il y a des problèmes où il y a des problèmes qui sont les âmes qui sont les âmes qui sont les âmes qui sont les âmes. Il y a des problèmes qui sont les âmes. Il y a des problèmes Dans la pierre. Mais Pierre a vu cet homme. C'est la prière de Pierre au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a changé la vie de cet homme qui était boiteux de naissance. Bien aimé dans le Seigneur. Je transforme, je communique la foi dans ta vie. Je communique la foi dans ta vie. Sois sauvé au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Et Jésus-Christ de Nazareth celui que nous prions. Bien aimé, je vais lire le eubre là que je vous ai dit. J'ai aimé ce verset et je veux que nous puissions le lire. Hébreu chapitre. Hébreu chapitre. J'ai aimé ce verset et je l'aime beaucoup. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, verset 16. Je vais lire en fait, tu n'as pas à m'aider parce que j'ai découragé comme une autre traversée de la vie. Il y a eu que c'est la prière de juste à une grande efficacité. Je le déclare au nom de Jésus. Hébreux, chapitre 4, verset 16. La Bible nous dit ceci. Écoutez, viens. Approchons-nous donc avec assurance. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire, nous n'avons qu'un seul secours dans notre vie. La Bible nous dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais ceux qui se confient à l'éternel ne seront jamais dessus. Cet homme a compris que Pierre et Jean, ils avaient Jésus. Je suis venu t'informer que Jésus-Christ est avec moi. Pendant que je fais des émissions comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Pendant que tu es en train de me suivre en direct, je t'ai dit que ta vie peut changer dans un clin d'air. La vie de cet homme qui a passé beaucoup de temps, dans des difficultés qui ne pouvait pas marcher, mais sa vie a changé à cause de la prière. Et cette prière, ce n'est pas au nom du pasteur Frémi, mais cette prière au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, pour être secouru dans nos besoins. Cet homme s'est approché du trône de la grâce. Alléluia. Prénie soit, Alléluia, dit Seigneur. Approche-toi maintenant pendant que je parle. Pendant que tu es en train de me suivre, je t'ai dit seulement, approche-toi du trône de la grâce. Pendant que je veux prier pour toi, pour quelques minutes, approche-toi du trône pour être secoué dans nos besoins. Cet homme a été secoué dans nos besoins. Cet homme avait compris que Pierre avait Jésus, que Pierre avait la foi, que Pierre était persévérant. Pierre ne pouvait pas céder. C'est pourquoi il a levé à ton mollier, à lui, tes éléments. J'aime ce verset. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu peut regarder les choses pas comme les autres le regardent. Mais Dieu regarde les choses, les situations que tu traverses, comme lui-même le regarde. Donc, Dieu voit déjà la solution à ton problème avant que become la solution. On ne va pas savoir la solution exacte. Mais au-delà, on va voir les deux grandes des continues avec les deux personnes, avant que Primx et Parleurs ayant que les autres se remplissent. Seminions- non, cet homme n'a pas refusé bien aimé, tu es malade tu as un problème, mais tu te retrouves là où tu es, tu cherches la guérison tu as cherché le médecin partout vous voyez l'histoire de cette femme qui a fait presque 12 ans dans la souffrance de perte de sang la Bible me dit, il faut lire la Bible la Bible dit que cette femme a dépensé son argent elle a tout dépensé mais elle a compris une seule chose que par la prière, tout peut changer elle s'est dit elle a dit ceci, si je puis seulement toucher, Saro je serai guérir, c'est une prière je parle de la puissance de la prière, cette femme s'est dit j'aime un verset qui me dit dans Esaïe chapitre 43 verset 26 je vais lire cela, Esaïe 43 verset 26 la Bible dit parle-toi même pour te justifier, oh non, laisse que nous puissions lire cela, j'aime ce verset oh Jésus notre Seigneur, j'aime ce Dieu qui est merveilleux, qui nous aime qui nous fait du bien c'est pourquoi je suis venu te dire ne te décourage pas, suis-moi seulement je parle de la puissance de la prière bien aimé dans le Seigneur c'est Thomas compris et je vais donner un verset qui va te lire qui va te montrer que tu dois parler tu dois te justifier ne te laisse pas comme ça justifie-toi pour ton problème justifie-toi, tu sais que tu as ton problème Esaïe chapitre 43 verset 26 j'aime ce verset, j'aime ça j'aime la Bible bien aimée dans le Seigneur Esaïe chapitre 43 verset 26 lisons cela et nous allons lire cela la Bible nous dit ceci verset 26 réveille ma mémoire Esaïe chapitre 43 verset 26 réveille ma mémoire plaidons ensemble parle-toi même mais parle-toi même cette femme malgré que nous sommes dans l'église je parle de la puissance de la prière parle-toi même pour te justifier parle-toi même cette femme qui a fait 12 ans de perte de sang elle s'est dit non, non j'ai dépensé mon argent j'ai dépensé tout elle avait tout j'ai vendu peut-être mes maisons mais aujourd'hui je n'ai rien mais la prière peut changer là où tu te trouves dans l'impossibilité d'agir mais la prière peut agir cet homme avait compris j'aime Luc Luc a bien développé ça parce que Luc est un médecin Luc a dit que cet homme je me disais toujours je suis en train de me dire toujours à moi-même que Luc peut-être qu'il a consulté cette femme en tant qu'un médecin pour dire à cette femme je connais je connais je connais un homme qui délivre parce que cette maladie c'était impossible pour nous le médecin de guérir je suis en train de me dire Luc a informé parce que la Bible dit que cette femme elle entend Dieu parler de Jésus lorsqu'elle a vu que Jésus passait elle s'est dit non 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 je vais aller je veux aller elle a touché la Bible dit Jésus a dit à cette femme ta foi t'a sauvée bien aimée dans le Seigneur peut-être que toi aussi tu t'es découragée mais le message que j'emmène ce soir ce matin cet après-midi c'est pour dire à quelqu'un ta foi va te sauver tu es malade oui le médecin entend déclarer que tu es malade mais par la prière d'aujourd'hui ta vie peut changer par la prière d'aujourd'hui tu peux être guéri cet homme ne savait pas que Pierre allait changer sa vie par la prière cette femme ne savait pas que sa prière pouvait changer pouvait guérir cette maladie qu'elle avait bien aimée dans le Seigneur nous avons beaucoup de cas de gens qui prient j'ai vu le cas de Lazare je ne vous donne que de cas pour montrer à quelqu'un qu'elle a puissance de la prière quand tu pries ne te décourage pas lorsque tu es en train de prier ne sois pas dans le découragement crois seulement approche-toi du trône de la grâce avec assurance et attends-toi de la réponse de l'éternel Dieu est tellement bon il nous aime tant il veut que nous puissions attendre de lui quelque chose de meilleur bien aimé dans le Seigneur l'exemple de Barthimée aujourd'hui beaucoup de gens parlent de Barthimée Barthimée cet homme vous devez savoir que Barthimée il n'était pas sain il y avait la foule qui suivait Jésus mais la Bible me dit que cet homme criait parce qu'il y a de prières que tu dois crier à l'éternel si Jésus a entendu le cri la Bible me dit que Jésus s'arrêta c'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas s'arrêter à d'autres personnes Jésus s'est arrêté de cet homme de Barthimée pourquoi parce que la Bible dit malgré que le genre était en train de le bloquer de le freiner la Bible me dit ceci il cria encore plus fort pourquoi tu t'arrêtes de prier pourquoi tu te décourages aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur je suis venu te dire Dieu m'a donné ces messages pour toi pour te dire ce matin ou cet après-midi ce soir bien aimé dans le Seigneur c'est un jour de ta délivrance c'est un jour de ta guérison bien aimé accepte seulement aujourd'hui que tu es délivré dans le nom de Jésus lorsque je prie pour quelqu'un qui est en train d'être découragé maintenant par une maladie de cancer qui a bloqué sa vie je suis en train de prier pour toi maintenant dans le nom de Jésus sois guéri là où tu es par cette maladie dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth je déclare la guérison dans ton nom dans le nom de Jésus Christ de Nazareth toute personne qui souffre de la maladie de diabète des sida des cancers de poumon je déclare ce par le maire très sûr de Jésus Christ de Nazareth que tu es guéri dans le nom de Jésus si tu es avec moi en connexion tu es dans ta chambre tu es à la maison je te dis seulement de te mettre à genoux là où tu es je te dis suis seulement ce programme tu seras guéri soit guéri au nom de Jésus soit guéri au nom de Jésus tu es guéri là où tu es je te déclare guéri au nom de Jésus et tu vas témoigner le nom de Jésus je t'ai dit que tu es guéri au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen l'exploit et marche tu es guéri c'est dans le nom de Jésus c'est comme ça que je fais le programme dans le nom de Jésus et je vous rassure que pendant que nous faisons ce programme ce sont des programmes de prière suivez-nous toujours dans le temple de Dieu pendant que nous allons faire ces éditions et vous serez bénis dans le nom de Jésus et je sais une seule chose je suis un homme de Dieu qui amène toujours le peuple de Dieu dans la prière et c'est un court message que j'ai donné au peuple de Dieu pour et quand tu pries ne doutes pas au-dedans de toi ta prière a une puissance ta parole a une puissance la Bible nous dit parle toi-même pour te justifier et je vous rassure que suivez cette édition priez avec nous et je vous confirme que les choses vont changer c'est c'est que nous passons le moment merveilleux lisez la parole du Seigneur et Dieu va vous bénir là où vous êtes suivez notre édition souvent nous allons passer en direct pour bénir le peuple de Dieu nous sommes à la fin de notre émission et je vous dis merci je vous dis merci à tout le monde suivez notre édition et vous allez prendre le numéro de notre téléphone qui est là-bas si vous avez besoin de nous appeler appelez-nous et mon Dieu va vous donner si je sais une et une seule chose mon numéro de téléphone est 0044 79 0044 79 84 43 42 42 donc 0044 79 84 43 42 40 alors si vous avez besoin de la prière vous avez besoin que nous puissions vous contacter pour prier avec vous appelez-nous à ce numéro de téléphone que je sais que mon Dieu va vous bénir c'est votre âme salutaire le pasteur Cédric Abondo je suis dans le ministère de la puissance je sais que mon Dieu va vous bénir je dirige le guide de la puissance ici à Londres que mon Dieu vous soit favorable dans le nom de Jésus Amen merci bye bye